... Mettez le contact sur la moto. Retrouvez ici l'indicateur de rapport engagé, le compte tour, la jauge d'essence, le dernier point clignotant faisant office de réserve, l'heure, la consommation mixte, le compteur de vitesse, l'affichage numérique du régime moteur, l'indicateur de température d'huile, ainsi que le voyant de Traction Control. Avant de démarrer, assurez-vous d'être sur le rapport neutre. Le voyant d'huile s'éteindra au démarrage de la moto. Le voyant d'ABS s'éteindra après avoir roulé quelques mètres. Pour faire le plein, ouvrez le loquet, introduisez la clé et tournez vers la droite. Vous pouvez ensuite ouvrir la trappe à carburant et faire le plein de sans-plomb 95 ou 98, nouvellement noté E5 ou E10. Appliquez une simple pression pour refermer la trappe, puis retirez la clé. Pour accéder au logement situé sous la selle passager, introduisez et tournez la clé vers la droite. Soulevez l'avant de la selle pour la déverrouiller. Vous y retrouverez la trousse à outils et le gilet jaune. Sur le commando de gauche, vous retrouvez la gâchette permettant d'activer et de désactiver le Traction Control, avec une impulsion longue pour le désactiver et une nouvelle impulsion pour le réactiver. Le bouton pour passer en feu de route et en feu de position, avec une impulsion pour les appels lumineux. Les feux de détresse, appuyez une fois pour les enclencher et une deuxième fois pour les désactiver. Sur le commando de droite, vous retrouvez le coupe-circuit ainsi que le démarreur électrique. Avec envie de rouler.com, louez une moto en toute liberté.